Les politiques en faveur de la promotion et de l'emploi des jeunes africains sont au cœur des programmes de l'Union africaine, notamment la Charte africaine de la jeunesse, le plan d'action de la décennie de la jeunesse et la décision de Malabo sur l'autonomisation des jeunes ou encore la stratégie continentale pour l'enseignement et la formation technique et professionnelle en faveur de l'emploi des jeunes. Des politiques qui, somme toute, concourent à stimuler l'emploi et l'auto-emploi des jeunes sur le continent. Lorsque l'on parle d'emploi des jeunes, en particulier dans le monde de l'entreprise, la politique est l'une des principales préoccupations des jeunes car si l'Afrique a la population la plus jeune du monde, elle a également le taux le plus élevé des chèques des start-up qui est actuellement de 54%. Cela s'explique par le fait que les politiques actuelles mises en place ne permettent pas aux jeunes entrepreneurs et aux start-up de se développer. Il est donc important que les responsables politiques comprennent les tendances croissantes de la création de politiques favorables. L'un des défis auxquels est confrontée l'Afrique est sa population sans cesse croissante et surtout très jeune. Selon l'Union africaine, 65% de la population africaine est agi entre 15 et 35 ans. L'emploi dans ce contexte, quoique rare, s'impose aux économies africaines en tant qu'outil de développement dynamique et créatif. L'entrepreneuriat et l'auto-emploi apparaissent donc comme l'ultime alternatif au problème de l'employabilité des jeunes. Selon l'Union africaine, le taux de chômage sur le continent est évalué à plus de 31%. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de s'assurer que lorsqu'on parle de politique concernant l'entrepreneuriat jeune et de la manière dont ils peuvent participer efficacement à la mise en œuvre de l'agenda 2063, c'est de s'assurer qu'ils aient l'espace dont ils ont besoin parce qu'ils sont majoritaires sur le continent et qu'ils savent ce à quoi ils sont confrontés au quotidien et qu'ils peuvent faire la lumière sur chacune de ces choses. Dans un contexte marqué par les combats pour l'implémentation de la parité genre et la promotion de la femme, encourager les jeunes à l'entrepreneuriat est l'un des challenges de l'institution à travers l'initiative 1 million d'ici 2021, lancée le 25 avril 2019 à Addis Ababa, en Éthiopie, dont la vocation est d'établir la parité dans l'environnement du travail permettant l'insertion et le plein d'épanouissement des femmes prioritairement. Vous connaissez peut-être l'initiative 1 million d'ici 2021. Elle crée la parité dans l'espace de travail en créant les espaces pour que les jeunes femmes puissent entrer dans ces espaces et commencer à construire leurs compétences autour des emplois sur le continent et au-delà. Nous savons que les femmes et les jeunes représentent la plus grande partie de la population du continent. Les mettre au centre et leur faire bénéficier de ce programme répond à cette aspiration dans le sens où ils libèrent leur potentiel pour qu'ils puissent jouer un rôle significatif. Afin d'inscrire les résultats de ces initiatives dans la durée, l'organisation panafricaine travaille à implémenter ces programmes dans tous les États de l'Union pour des progrès harmonisés. Merci. 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 Merci.